Brahim Bouchelagem a l'habitude de parcourir le monde. De Hong Kong à New York, ses créations mariant danses hip-hop et contemporaines ont fait de lui un des chorégraphes français les plus réputés. C'est au centre Suzanne Delal de Tel Aviv que l'on retrouve Brahim et ses danseurs à quelques heures du lever de rideau. Dans le cadre du festival de danse Focus France, il vient présenter sa nouvelle création, Vaidvaid. Ce spectacle est le fruit de la rencontre du chorégraphe originaire de Roubaix et d'une troupe de danseurs hip-hop de Saint-Pétersbourg. Le spectacle raconte la vie des danseurs et j'avais envie de faire un vrai travail sur le hip-hop, comment on arrive à survivre à Saint-Pétersbourg. Donc on va retrouver le côté glacial de la Russie, mais aussi le côté de la glisse. C'est le moment où on essaye de vouloir se lever, tenir debout et à chaque fois qu'on tombe pour essayer de mieux se relever. Donc il y a toute cette énergie qu'on va retrouver dans le spectacle qui est beaucoup au sol et aussi les images qui font aussi référence à leur vie, leur quartier, le côté froid, le côté chaud aussi de la Russie, le côté gay. À un moment donné, on va retrouver les danseurs russes ou même les russes. Très fêtard, il faut vraiment la fête. C'est la quatrième fois que Brahim Bouchelagem investit le centre de danse Suzanne Delahalla. Il a peu à peu découvert le goût du public israélien pour la danse hip-hop. Et ça fait quatre fois que je viens jouer dans ce théâtre. Donc c'est vrai que quand la première fois on nous a dit on va jouer en Israël, au début honnêtement je me suis dit à mon avis, je ne sais pas s'ils vont aimer la danse hip-hop. Est-ce qu'ils vont accrocher sur cette danse ? Et je ne pensais pas qu'il y avait des danseurs hip-hop en Israël. Et c'est vrai qu'à fur et à mesure de connaître un peu tous les danseurs du monde, on se rend compte qu'effectivement il y a les danseurs des b-boys en Israël. Chorégraphié par un Français avec des danseurs russes et joué en Israël, ce spectacle est de ceux qui oeuvrent pour rapprocher les cultures et les communautés. Je pense que aussi pour le peuple israélien, de voir à la fois ces russes qui sont bien connus en Israël, de les voir à la fois sur scène des danseurs. Qu'est-ce que ces danseurs russes arrivent à faire dans cette danse hip-hop ? Mêlant mélancolie, performances, vidéos et hip-hop pur, ce spectacle se savoure comme une chronique de la jeunesse russe. Ça le tombe, les grands succès pour ce spectacle qui a enthousiasmé l'ambassadeur de France Christophe Bigot à l'initiative avec l'Institut français de ce festival. Je crois que c'est en tout cas un spectacle qui est parfaitement adapté à Israël. C'est de la créativité, de l'énergie, un mix entre de la vidéo art, une bande son qui est formidable et puis de la danse contemporaine. C'est quelque chose qui rend la danse contemporaine accessible et le résultat je crois est assez magnifique. Après le passage l'été dernier des danseurs de l'Opéra de Paris, le centre Suzanne Delal a vécu pour trois soirs d'hiver au rythme des chorégraphes français. Un pont supplémentaire entre les nations.